A l'albord où le président de la République était attendu sur la politique et l'économie, mais contre toute attente, Emmanuel Macron a d'abord parlé sécurité. Rien ne sera possible si la violence et l'insécurité continuent de perturber la vie de l'île. En la matière, la Corse fait telle exception ? Le bilan statistique du ministère de l'Intérieur est contrasté. En 2017, l'île fait partie des régions plus fortes aux domiciles et de vols avec armes rapportés à la population. En revanche, les vols sans armes, les agressions sexuelles et les cambriolages y sont plus rares qu'ailleurs. Face à la délinquance et à la criminalité organisée, notamment au trafic de drogue, l'État appliquera la tolérance zéro. De fait, le trafic de drogue est déjà la priorité des services de police et de justice. 2017 a été marqué par des saisies records dans l'île et par l'augmentation tangible selon les parquets des affaires de stupéfiants. Et si le chef de l'État annonce des renforts... La Corse bénéficiera des renforts d'effectifs de policiers et de gendarmes prévus sur le quinquennat. Ces renforts ne sont pas réservés à l'île. Ils s'inscrivent dans le plan national Police de sécurité du quotidien. Plus spécifique, le renforcement de la lutte contre la délinquance financière. Je sais les pressions de toute nature qui peuvent s'exercer sur les élus ou sur les acteurs économiques, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, des marchés publics ou des relations commerciales. Le procureur général m'a sensibilisé sur ces dérives. Je veillerai à ce que les contrôles sur ces secteurs soient renforcés. Les préfectures ont deux mois pour fournir un plan spécifique au ministère.